Wouah 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 ! Wouah ! Mais quoi ? Une nouvelle mise à jour ! Incroyable ! Une mise à jour ! Bon, moi j'adore les mises à jour, donc voilà, vous le voyez. Par contre, effectivement, c'est peut-être pas mon équilibrage préféré, ni même ce que j'aurais désiré, mais c'est l'équilibrage qu'on a. Donc ce que je vous propose, c'est dans cette vidéo, on va parcourir très rapidement les modifications qui arrivent dès lundi prochain sur Clash Royale au niveau de l'équilibrage des cartes. Let's go ! Alors, je vous ai fait une magnifique flèche rouge et une magnifique flèche verte. Elles sont magnifiques, il n'y a rien à dire. Elles vous permettent de dire que les cartes-là, elles ont été nerfées et les cartes-là, elles ont été huppées. Ok, très bien. Mais quelles sont les modifications ? Eh bien, c'est parti, c'est parti ! Alors, le fripant, le big boy, il aura son attaque speed qui est réduite de 1.3 à 1.5. C'est-à-dire que maintenant, il va mettre un coup toutes les 1.5 secondes. Avant, c'était toutes les 1.3. Voilà, c'est tout. En fait, il trouve que la carte est très forte défensivement et qu'elle est complète et qu'elle est très jouée et du coup, il trouve que le fripant n'est pas là pour faire vraiment les dégâts et il devrait être moins une menace quand elles sont mortes. Du coup, il a un peu moins d'attaque speed. Ce que je trouve un équilibrage très juste, mérité. C'est une carte qui est forte. Bon, voilà, c'est pas pour moi une des meilleures cartes du jeu, pour moi. Mais bon, après, c'est autre chose encore. Mais c'est pas grave. En tout cas, ça me semble justifier et mériter. C'est parti ! Ensuite, on a quoi ? En termes de nerfs, on a le Barbarian Barrel, le Fuit de Barbaras. Qu'est-ce qu'il a subi comme modification ? Moins 10% de dégâts. Qu'est-ce que ça représente, 10% de dégâts, sur le Fuit de Barbaras ? À l'heure actuelle, il fait 243 dégâts. Une fois post-modifié, il fera 219 dégâts. Ce qui est important, c'est de savoir si ça change d'interaction majeure. Par exemple, est-ce que la princesse ou le gobelin à Sarbacane continueront, ou les rascale girls, d'ailleurs, les Fripones, est-ce qu'elles continueront de mourir sur le Fuit de Barbaras ou pas ? La réponse est oui ! Ces cartes-là ont 216 HP, gobelins, Sarbacane, comme les Fripones, et le Fuit de Barbaras fera 219 dégâts. Donc, dans tous les cas, il sera au-dessus, donc il ne changera pas grand-chose là-dessus. Là où il sera moins fort, c'est par exemple pour gérer les barbares en face, les Royal Ghosts, voleuses, etc. Vous savez, par exemple, contre une version P.E.K.A., vous utilisez souvent votre Fuit de Barbaras pour gratter l'électro-sorcier, la voleuse, et ce genre de trucs. Maintenant, ça fera un peu moins de dégâts à ces cartes-là, mais on parle de 24 dégâts en moins. C'est pas non plus énorme, cependant, la carte est surjouée, donc moi, ça me semble être une mise à jour très correcte, très sympa, et un bon chiffre. Et en plus, ça continuera de one-shot, gobelins, Sarbacane, et compagnie, donc... Que demande le peuple ? Non, ça semble vraiment pas mal. Ensuite, en termes de Up, on a les Barbares d'élite. Alors, Up, modifications, etc. Ils attaquent à l'heure actuelle à 1,5 d'attaque speed, donc toutes les 1,5 secondes, ils mettent un coup. Maintenant, ça va être 1,7. Donc, ils vont taper moins vite, voilà. Ils seront un peu moins enragés. Cependant, en termes de dégâts, ils passent de 254 dégâts à 300 dégâts. Ce qui fait que ça peut changer, ou non, des choses. Il y a certaines cartes sur lesquelles ils vont être plus nuls pour les gérer. Par exemple, le Hog. Le Hog, il leur fallait 6 coups avant pour le tuer. Maintenant, il leur en faut 5, sauf qu'ils sont 2. Ce qui veut dire que, potentiellement, ils tapent tous les deux en même temps, ok ? On est d'accord ? Donc, il fallait 3 coups, en gros, de barbare d'élite pour tuer un cochon. Enfin, 6, mais en fait, 3 parce qu'ils sont 2. Et maintenant, il en faut 5. Et donc, en fait, 3 parce qu'ils sont 2. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ils vont faire attaque, attaque, attaque. Avant, c'était attaque, attaque, attaque. Donc, avant, ça allait un peu plus vite parce qu'ils avaient moins d'attaque speed. Cependant, il y a quand même des grosses modifications sur certaines cartes. Parce que, par exemple, le sorcier électrique, il a 590 HP. Ce qui veut dire qu'avant, avant, pour tuer le sorcier électrique, il fallait 3 coups de barbare d'élite. Ce qui équivalait à attaque, tac. Donc, au final, il fallait 3 secondes pour le tuer. Maintenant, enfin, 3 secondes. Il fallait l'attaque de base et une attaque derrière. Donc, il fallait un peu moins que ça. Mais, en tout cas, dans l'idée, vous voyez l'idée. Maintenant, ça change tout parce qu'en fait, c'est de le one-shot. Maintenant, ils arrivent, ils mettent, pop ! Et il n'y a plus de sorcier électrique. Ils font 600 dégâts. Donc, quand ils sont posés tous les deux sur une carte, le sorcier électrique a 590 HP. Donc, ça va one-shot tout ce qui est archer magique, sorcier électrique, sorcier, etc. Donc, ça risque de changer quand même pas mal de choses. J'ai vraiment hâte de voir, est-ce que ça peut faire redevenir la carte viable ? Ça coûte 6, quand même. Donc, 6, c'est quand même beaucoup. Donc, je ne suis pas sûr que la carte redeviendra viable. Elle peut redevenir marrante. Elle sera plus efficace sur des trucs comme Rage ou contre certaines cartes, comme on l'a vu là. Mais, globalement, ça ne changera pas forcément grand-chose. Par exemple, une voleuse, ça a 750 HP. Avant, il fallait 3 coups de barbare d'élite pour la tuer. Maintenant, il faut toujours 3 coups de barbare d'élite pour tuer une voleuse. Donc, au final, c'est moins bien sur ces cartes-là. Donc, au final, je ne sais pas trop. J'attends de voir ce que ça va donner réellement. En tout cas, c'est une modification de la carte. La carte étant nulle avant, ça ne peut pas être un nerf. Parce qu'elle est de toute façon nulle. Donc, en fait, ça ne peut pas être qu'un up. Si vous voyez l'idée. J'espère que vous voyez un petit peu l'idée de ce que je veux dire. Mais, de ce que j'essaie de raconter. Non, mais, vu qu'il y a des interactions qui seront plus sympas, peut-être qu'ils pourront revenir dans le jeu. J'en suis pas certain pour autant. Et la dernière modification. Le dernier up, ce sont les plus de flèches qui vont désormais aller 37% plus vite. Donc, plus 37% de vitesse sur les plus de flèches. Ce qui veut dire qu'avant, vous voyez la horde et vous envoyez votre plus de flèches. Il fallait limite pré-shot, les blanches étaient longues. Maintenant, elles vont faire un piou. Non, j'exagère. Elles ne feront pas comme le zap non plus. Mais elles seront en tout cas beaucoup plus sympas. Et ça risque de changer pas mal de choses et de les rendre de nouveau utiles. De la dire méta, je ne dirais pas ça. Ça reste une carte tech qui est forte contre certains trucs, nul contre d'autres. Donc, pour moi, c'est un peu comme séisme. C'est une carte qui peut être vraiment très forte comme vraiment très nul. Et ça dépend beaucoup des decks en face plus que de votre propre deck. Donc, en tout cas, c'est bien parce que ça en redevient une option correcte. Voilà. Voilà concernant l'admissageur qui va arriver. Essayez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ma part, je vais mettre à jour la tier liste que je vais vous remettre en dessous dans le document. J'aurais beaucoup aimé un nerf du bûcheron, du bébé dragon, de la tour de l'enfer, du prince ténébreux, du prince tout court. Et j'aurais bien aimé avoir un petit up des unités un petit peu plus cachées comme, bah, potentiellement, effectivement, les barbares d'élite, mais même les apises, le chevalier, le sorcier. Enfin, des unités comme ça qui me semblaient un petit peu plus sympas. Peut-être à revoir, quoi, à EPR. En tout cas, tant pis. C'est comme ça. C'est la mise à jour que Clash Royale a décidé qu'on aura. Du coup, voilà. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, dire ce que vous en pensez. et je vous souhaite une excellente journée en espérant, évidemment, que vous avez apprécié cette vidéo.